Lorsqu'on veut travailler à mi-bois, moi je vais vous donner un petit truc très simple pour savoir exactement quelle profondeur on doit faire une coupe pour arriver exactement à mi-bois. Donc on installe la lame un peu plus bas que la moitié de notre pièce de bois de référence. On prend deux échantillons de rebut dans le fond pour faire notre ajustement. Ce qui est important c'est d'avoir exactement la même épaisseur que notre produit fini. Puis vous allez voir comment on procède pour valider et trouver exactement la profondeur requise pour être parfaitement à mi-bois. Donc on fait deux premières encoches, puis on vient les insérer un dans l'autre en position inversée. Puis ici on voit qu'on manque encore de profondeur. Donc on va faire l'ajustement de la lame jusqu'à ce qu'on atteigne précisément un assemblage qui est parfaitement droit. Donc ici là j'ai, avec quelques essais en ajustant progressivement la hauteur de la lame, je suis arrivé avec un ajustement qui est tout à fait impeccable. Donc ici là je suis assuré d'être à mi-bois sur ma pièce de bois ici. Donc c'est un petit truc assez simple. Au lieu d'avoir à faire des calculs importants pour arriver exactement à ce résultat-là, moi j'aime bien travailler avec mes vraies pièces de bois. Je n'ai pas à mesurer quoi que ce soit. J'ai simplement à procéder méthodiquement avec un ajustement progressif jusqu'à ce que j'atteigne la hauteur parfaite. Dans ce cas-là ici, je suis parfaitement à mi-bois. Donc je n'ai pas à toucher à la hauteur de ma lame. Je peux faire tous mes travaux, puis je vais toujours être assuré d'être exactement à la bonne hauteur. Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Denis Fortin et j'aimerais vous partager ma passion pour le travail du bois. Explorez un loisir passionnant. Que vous soyez bricoleur occasionnel ou passionné par le travail du bois, je vous offre des trucs d'atelier et des techniques de travail accessibles à tous et en toute simplicité. du bois, je vous vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !